Bonjour les enfants, nous allons voir aujourd'hui comment Pierre reçoit la révélation de Dieu sur qui est Jésus. Sais-tu qui est Jésus ? Eh bien, nous allons voir ça en slamp ce matin. La lecture que je te propose ce matin se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 du verset 13 au verset 17. Jésus va de ville en ville accompagné de ses disciples. Il fait beaucoup de miracles. Il guérit ce qui le lui demande, il délivre ce qui vient à lui dans la détresse. Chaque fois qu'il arrive dans une contrée, la foule se met à le suivre car ils sont émerveillés devant tout ce qu'il fait. Jésus est ému de compassion pour cette foule. Tout le monde sait maintenant ce qu'il fait, mais Jésus aimerait qu'il sache aussi ce qu'il est. Alors il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme ? Ils lui répondirent, eh bien les autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Elie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Alors Jésus va leur demander à eux, et vous, qui dites-vous que je suis ? Pierre va lui répondre, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Comment Pierre a-t-il appris cela ? Par ses parents ? Dans les livres ? Non, Jésus dit que seul son Père, qui est dans les cieux, peut faire réaliser cela. Pierre aimait tellement Jésus. Il était si proche de lui que Dieu le Père lui a montré que son maître était plus qu'un homme. Il lui révèle qu'il est le fils de Dieu. A plusieurs reprises, les écrits nous montrent que nous ne pouvons pas comprendre et recevoir les enseignements de Jésus avec notre intelligence humaine, mais seulement par l'esprit que Jésus met dans nous. Par exemple, nous ne pouvons pas comprendre l'amour de Dieu pour nous. Jésus, le fils de Dieu, quitte son ciel et la présence de son Père pour mourir sur la croix pour nous, pour que nous puissions être sauvés, délivrés de notre péché. Comment comprendre que Dieu puisse oublier notre péché et l'enfouir au fond des mers ? Comment comprendre que nous sommes si précieux aux yeux de Dieu, nous qui sommes des êtres méchants par nature ? La Bible nous dit que nous ne pouvons pas comprendre ces choses avec notre intelligence, mais seulement par l'esprit de Dieu. Et Jésus va lui répondre à Pierre. Il va lui dire, « Tu es heureux, Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire les choses terrestres, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Nous prions pour que Dieu nous donne son esprit, afin de comprendre ce qu'il veut nous dire. Et alors, comme Pierre, nous serons heureux. En activité, tu trouveras des mots croisés. Voilà, nous te souhaitons une bonne semaine et à dimanche prochain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada